Bientôt mon fard à paupières va aller ici Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On continue notre semaine, une semaine, une palette pour le round 3 donc on va toujours utiliser cette même palette de Colourpop qui est la Perception palette et on va faire un truc de beaucoup moins naturel qu'hier je pense qu'aujourd'hui on va tenter le Sunset Eye avec comme accent la couleur qui s'appelle September donc allons-y comme ça si c'est toujours un concept qui vous plaît mettez un thumbs up si vous avez des idées, mettez-les en commentaire n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche on y va, on y va tout de suite je commence à primer mes yeux avec le même primer que j'utilise d'habitude le nude by nature alors quelqu'un m'avait demandé si c'était bien oui c'était très bien je l'aime bien parce qu'il est très hydratant par contre il n'a pas de couleur à l'intérieur donc si c'est ce que vous cherchez dans un primer c'est peut-être pas l'idéal ne faites pas attention à mes cheveux je les montre toujours comme ça en chignon avant de me coiffer histoire qu'ils prennent une wave un petit peu et qu'ils soient sympas à travailler par la suite des fois ça marche, des fois ça ne marche pas ok aujourd'hui je vais mettre un fard à paupières blanc sur toute la paupière histoire de réussir le sunset tie du premier coup je n'ai jamais fait ça encore donc on va tenter si vous avez d'autres idées je pensais faire un cut crease aussi cette semaine et un eyeliner ombré avec ces couleurs-ci j'ai des petites idées mais c'est votre chaîne, c'est vous qui choisissez je vais prendre je vais commencer par ma couleur de transition toujours la couleur culture parce que ça n'envoie pas d'autres toujours avec ce même pinceau estompeur de personnel et je vais le monter très haut aujourd'hui parce que je pense que j'ai utilisé une, deux, trois, quatre couleurs je pense je vais mettre ma couleur principale qui est September donc September étant le rose je me rappelle la première fois qu'on l'avait utilisé il n'était pas super pigmenté enfin pas super métallique je pense qu'il aura besoin d'eau celui-ci ou fixe plus ah oui lui il a vraiment besoin de fixe plus jusqu'à maintenant c'est la seule couleur que je trouve qui ne performe pas aussi bien que les autres mais je n'ai pas envie d'étayer tout j'ai regardé un film bizarre hier que je n'ai pas tellement aimé si ça vous tentait peut-être je ne sais pas ça s'appelle Cargo et c'est un film je ne sais pas qui se passe en Australie c'est un film de zombies mais pas tant pas tant comment dire focussé sur les zombies j'ai été un peu déçue de ce côté là c'est avec Martin Martin Freeman qui fait genre le gars qui fait le Hobbit ou le gars qui fait Watson dans Sherlock c'était avec lui et l'histoire c'est que il doit trouver comment faire survivre sa famille c'est tout mais il y a des je ne sais pas il y a des choses intéressantes mais je ne sais pas je n'ai pas tellement à voir su je regarde autre chose par contre on a été voir Dead Bull ce week-end ça me fait toujours bien c'est mon super héros préféré je ne sais pas si vous le saviez avant c'était Wolverine puis après ça Dead Bull est arrivé tout a changé je vais prendre la couleur Revenge avec la 217 du Hermes je dois vous dire que le look naturel ce n'était vraiment pas mon truc hier je ne sais pas j'ai du mal à me voir avec du make-up naturel je ne sais pas si à l'heure où il est je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a plu mais je suis vraiment sortie de ma zone de confort un tout petit peu trop à la fin je vais réappliquer du septembre parce que c'est un paravolo je vais prendre la couleur thick que je n'ai jamais utilisé encore j'adore ce genre de couleur je commence à avoir mal aux mains je vais juste jusqu'à mon sourcil je vais remettre un peu le revenge je vais essayer ça ne va plus être un sunset si je mets genre du du bordeaux je vais je vais remettre du septembre j'ai vu hier qu'ils allaient sortir une nouvelle palette encore incessamment sous peu color pop alors là je pense qu'ils ont répondu à tous mes voeux les plus chers c'est à dire rouge rose violet j'ai un poil de chat ici mon chat est une femelle donc si je dis j'ai un poil de chat vous allez rigoler vous partir en courant je pense que c'est un look qui a besoin d'être mixo-maté je vais prendre toujours mon smoothie liner de Annabelle et je vais mettre ça ici je vais prendre un petit pinceau ferme et je vais prendre je vais prendre quoi je vais prendre le bord je vais prendre la couleur shade pour voir ce que ça va donner c'est un espèce de de bordeaux ici juste en haut comme ça juste tapoter puis après ça on va blinder avec revenge et thick thick je prends le pinceau où il y avait revenge je prends revenge et je le mets en dessous et thick bientôt mon fard à paupières va aller ici je voulais mettre un mascara mauve en bas je sais pas si ça se voit beaucoup ou pas mais non j'ai vu que Urban Decay avait aller ou avait ou aller sortir des mascara coloré qui ont l'air juste fou le problème c'est que je peux pas justifier la chambre d'un mascara coloré étant donné que je le porte genre 10 fois dans l'année peut-être je vais faire mon mascara mon teint mes sourcils et je reviens je vais prendre la couleur vous le savez Unbothered pour faire mon os du sourcil une fois que j'ai fait mes sourcils à chaque fois je me dis oh finalement j'ai pas été très haut avec avec mon fard c'est correct oh j'ai aussi l'honneur de vous annoncer que j'ai terminé mon fond de teint je viens de le terminer et mon mascara demain on aura un nouveau fond de teint et un nouveau mascara donc je vous le montrerai si ça vous dit pour le point interne je vais prendre la couleur TF qui est un or avec le même pinceau je trouve que ça apporte une touche de soleil et j'utilise pas d'eau ni rien cette couleur est sublime le violet et or ensemble c'est tellement beau j'ai pas de violet dedans on pourrait faire un look violet et or le bordeaux avec du or ça serait trop beau let me know je vais prendre cette palette j'ai rien en produit crème là non ça va ok cette palette de color pop qui s'appelle femme rosa color her palette karo chetran et color pop si vous avez manqué cette collection vous êtes passé à côté de quelque chose parce que la she palette la palette pour les yeux de cette collection est la meilleure cette palette là par exemple c'est vraiment pas la meilleure mais je l'ai gardée et j'ai fini par réussir à l'utiliser c'est le genre de bronzer et de blush qui ne se blend pas facilement donc si vous hésitiez si vous avez vu quelque part cette palette et que vous vouliez la prendre je ne vous la conseille pas pour le bronzer il faut attendre c'est vraiment super poudreux allez vous voir ouais c'est super poudreux et il faut vraiment attendre que le fond de teint soit super sec ou poudré au préalable mais sinon ça se blend vraiment pas bien donc je l'utilise toujours avec le plus gros pinceau histoire de pas faire de de stri ou quoi que ce fût mais c'est vraiment pas le meilleur produit mais puisque je l'ai je vais l'utiliser ensuite je vais prendre un de mes fards à joues chouchous de Wet n Wild qui s'appelle Rosé Champagne j'adore ces fards à joues là ils sont géniaux alors bon la couleur est un peu irisée vieux rose ça va être discret avec ça je pense idéalement j'aurais mis un orangé mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo j'aime bien essayer de nouvelles choses de nouveaux combos pour voir ce que ça va donner on ne voit rien une chance le highlighter que je vais mettre est Rosé Peche là-dessus ça va être plus beau je pense que je vais substituer ainsi ça m'en soupe donc on va immédiatement je prends le highlighter couleur Velvet Rope de Colourpop je sais je sais c'est une obsession je sais c'est délicieux mon rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Thumbard Dry et je sais pas si vous vous rappelez de cette collection qui était magnifique je sais pas c'était l'époque où je me suis dit il me fallait quelque chose cette collection tellement c'était joli ça m'interpellait donc c'est un lustre et c'est un espèce d'oranger très peu coloré je me suis dit que ça allait être parfait j'ai oublié d'enlever mon gloss c'est pas parfait du tout finalement j'ai ajouté un crayon à lèvres de Colourpop aussi parce que c'est les meilleurs et c'est le nom d'Oui qui est comme ci comme ci comme ceci je trouvais que c'était moins juste tout blanc sur mes lèvres et que ça rappelait un petit peu le orangé de mes yeux si vous voulez voir les autres que j'ai fait cette semaine les autres looks avec la Perception Palette je vais mettre la playlist que je viens de commencer avec les deux autres premiers looks juste ici et si vous ne voulez rien manquer abonnez-vous ici on se retrouve demain activez la petite cloche qui va vous dire quand est-ce que j'arrive et merci à toutes mes marines et mes parrains de sponsoriser cette vidéo de sponsoriser cette chaîne et de faire en sorte qu'on puisse faire des vidéos tous les jours et si vous aussi vous voulez devenir marines et parrains de cette chaîne mettez votre souris sur le petit carré je vous retrouve demain pour un troisième look quatrième look c'est ça bye bye bye